6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous ce matin sur la trahison de la Palestine par les Émirats Arabes Unis, un pays qui a normalisé avec l'entité sioniste en violation du consensus arabe, lequel faisait du règlement du conflit israélo-palestinien une condition préalable à toute normalisation avec Israël. Aujourd'hui, avec ce génocide d'Araza Benzaïd a planté un véritable coup de poignard dans le dos des Palestiniens. Dès la signature de cet accord, les Palestiniens vont comprendre que la trahison allait vite être consommée. Et là, le verre vient de ranger tout le fruit en fait. Le chikh Benzaïd a condamné dans un communiqué officiel la résistance palestinienne juste après l'opération de déluge d'Al-Aqsa. Et quand le carnage de Reza a commencé, les Émiratis vont carrément afficher leur soutien matériel à l'entité sioniste. Non content de participer à l'effort de guerre, les Émiratis vont carrément participer à celle-ci en alimentant en armes et en carburant les bombardiers israéliens tout en tentant de cacher leur duplicité et en pourvoyant en produits maraîchers tous les commerces de Tel Aviv. Et pour justifier leur trahison, les dirigeants émiratis tentaient d'expliquer que la guerre actuelle risque de provoquer une nouvelle vague d'extrémisme au Moyen-Orient. Extrémisme, eh bien parlons-en. N'est-ce pas Achir Benzaïd qui a financé et armé des milliers de tarés venus des quatre coins du monde pour mettre à feu et à sang la Syrie, la Libye, l'Irak, le Yémen et les pays du Sahel ? N'est-ce pas les Émirats arabes unis qui ont dégainé une besace de milliards de dollars offertes aux groupes terroristes et sanguinaires d'Al-Qaïda et de Daesh, groupes reçus et soignés dans les hôpitaux d'Abu Dhabi ? Ce sont bien avec ces groupes terroristes qui ont tenu conseil de guerre contre la Syrie, l'Iran, le Liban, ouvrant les portes de l'enfer contre des États et leurs institutions pour faire plaisir aux Américains et à Israël qui est en fait leur avant-poste au Moyen-Orient. C'est aussi Chir Benzaïd qui a reçu à bras ouverts le MAC, autre groupe terroriste, lors de la dernière COP, la COP 28. C'est bien Chir Benzaïd qui fait les yeux d'eau au Maroc juste parce que l'Algérie refuse d'abandonner la Palestine à son triste sort et n'ayant pu s'aborder l'accord de réconciliation des factions palestiniennes, bien les Émirats font en fait la sale besogne en lieu et place d'Israël. Une sale besogne comme seuls les traîtres savent la faire. Et pour faire un monde honorable devant les maîtres jamais satisfaits, Chir Benzaïd a dû payer rubis sur angle à Israël des systèmes de défense aérienne après les attaques de missiles et de drones lancés contre Abu Dhabi en 2022, rappelez-vous, par le mouvement hôte du Yémen. Mais Abu Dhabi n'est pas au bout de ses peines, tout risque de basculer quand Israël, qui est en train de perdre la guerre, va déposer les âmes. Pourquoi ? Parce que Rezaïd est une ligne rouge qu'il ne fallait pas se transgresser et ses résistants n'oublient rien. Ils prendront le temps de riposter en temps voulu, le déluge d'Al-Aqsa l'a bien prouvé.